Oh ! J'y crois pas ! Julie a laissé François, juste avant les fêtes de Noël ! Le pauvre ! Comment ça, elle a laissé François ? Elle l'a laissé où ? Ben, elle l'a laissé quoi ! C'est fini, c'est cassé, c'est terminé ! The end ! Adios ! Bye bye ! Tu veux dire qu'elle a quitté François ? Ben, c'est pareil, non ? C'est ça ! Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre ! Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous expliquer ? Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre certains verbes qui posent quelques difficultés. Donc les verbes, par exemple, arrêter, quitter, partir et rendre. Bon ben, on commence par quitter ! D'accord, on commence par quitter ! Alors, effectivement, voilà, une erreur typique, fréquente, c'est de dire, par exemple, Julie a laissé François. Alors non, s'ils ont arrêté leur relation, il faut dire Julie a quitté François. D'ailleurs, vous connaissez bien la chanson, tu la connais, la chanson de Jacques Brel ! Ne me quitte pas ! Il faut oublier ! Tout peut s'oublier ! Ah vraiment, ce Jacques Brel, il était incroyable ! Donc, se quitter, ça a le sens de se séparer un peu, de casser la relation. D'ailleurs, on ne dit pas casser... Si ! Mais c'est dans un langage familier. Dans un langage familier, on peut dire Julie a cassé avec François. C'est ce qui me semblait. Bon, mais quitter, sinon, ça a le sens de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, non ? Par exemple, il est tard, je vous quitte. Oui, il est tard, je vous quitte. J'ai quitté Paris. J'ai déménagé, j'ai quitté Paris, je me suis installé à Toulouse. Ou j'ai quitté mon poste de travail. Oui. Non ? J'ai quitté la fonction publique. J'ai quitté la fonction publique, je suis parti dans le privé, par exemple, dans le monde du travail, oui. Et puis, il y a un euphémisme aussi qui est très connu, c'est par exemple, il nous a quittés, ça veut dire il est décédé, il est mort. D'accord. Et maintenant, on va passer au verbe laisser. Alors laisser, ça s'utilise souvent dans un sens de déposer un objet, comme j'ai laissé mes lunettes sur la table. Oui. Ou est-ce que tu as laissé un pourvoir au serveur ? Oui, est-ce que tu as laissé un pourboire ? Un pourboire, c'est quand on laisse un petit peu d'argent dans le restaurant, par exemple. En France, ce n'est pas obligatoire, j'en profite pour le dire d'ailleurs, mais en général, on laisse un petit peu. Bon, un autre exemple, par exemple, je ne sais pas, je vais dire, ah, où sont mes clés ? Vraiment, je ne sais pas où j'ai laissé mes clés. Ou laisse ton livre et viens jouer. Oui. Bon, on peut même l'utiliser pour une personne, par exemple, on peut dire, oh, je l'ai laissé sur le quai de la gare et je suis parti et il avait l'air triste. Ou même, laisse-nous, on doit parler. Ok, ok. Mais en fait, dans certains cas, laisser et quitter, c'est un peu le même sens. Par exemple, dans la phrase de tout à l'heure, il est tard, je dois vous laisser, ça peut se dire aussi. Oui, là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut dire, ah, il est tard, je dois vous laisser ou je dois vous quitter. On peut même dire, il a laissé sa femme et ses trois enfants. Mais là, ça a plus le sens de, il les a abandonnés, par exemple. Bon, après, il y a beaucoup d'expressions avec le verbe laisser, comme se laisser aller. Laisse-moi tranquille. Laisse tomber. Bon, j'explique tout ça dans le blog, dans l'article du blog, j'explique toutes ces expressions parce que sinon, ça va être un petit peu long dans cette vidéo. Bon, on passe à arrêter maintenant. Non, ça a le sens un peu de stopper quelque chose comme, arrête la machine, éteins-la, non ? Oui, c'est ça, arrête cette machine, éteins-la. Alors là, très intéressant, une erreur typique, c'est par exemple de dire, laisse la cigarette. Ah, pour arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer. Donc on doit dire, arrête la cigarette, arrête le tabac ou arrête de fumer. Oui, ou j'ai arrêté la cigarette, mais pas j'ai laissé la cigarette. Non, 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 là, jamais. Oui, d'ailleurs, tu devrais y penser un peu pour la bière. Ouh ! Ah, et j'en ai une dernière. La police arrête le voleur, hein ? Dans le sens de arrêter, hop ! Et on lui met les menottes. Bon, maintenant, on va passer à partir, hein ? Mais je crois que partir, normalement, ça ne devrait pas poser de problème finalement. Mais bon, je sais qu'il y a des étudiants qui m'ont demandé de le comparer aussi dans cette vidéo. Mais finalement, partir, je pense que c'est parce qu'ils se confondent avec quitter un lieu. Oui, ça a le sens de quitter un lieu, non ? Oui, mais ça doit être quitter un lieu toujours, ça veut dire s'en aller, partir. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de revenir, retourner, rentrer, on en parle dans cette vidéo. Et finalement, on va voir rendre, le verbe rendre. Oui, alors rendre, là aussi, je crois que c'est assez différent, il ne devrait pas y avoir de problème. rendre, normalement, le sens le plus commun, c'est quand tu me donnes quelque chose et après je te le rends. Oui. Ça a ce sens. Oui, mais peut-être qu'ils se confondent parce qu'en fait, on dit se rendre pour aller quelque part. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors on pourrait dire par exemple... Je me rends avenue Fauche à 17h. D'accord, ça veut dire je vais avenue Fauche à 17h. Ah ! Et j'ai un dernier cas. Pour rendre, on peut dire par exemple, ils se sont rendus. Ça veut dire les soldats se sont battus pendant des jours, mais finalement, ils ont capitulé, ils se sont rendus. Bon ben, c'est un petit peu la fin de l'année qui s'approche. Vous avez vu qu'on a mis un décor justement parce que c'est Noël, les fêtes et tout ça. Et justement, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Oui, justement, on va se rendre à Tours pour un peu commencer à préparer les séjours linguistiques qu'on vous a un peu annoncés. Voilà ! Et aussi... Eh bien, on va essayer de faire une petite vidéo à Tours pour vous montrer un peu la ville. Et donc, on va essayer un petit peu de faire cette vidéo et un peu réveillonner ensemble. Bon ben, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de nous mettre des pouces vers le haut. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Facebook où je mets encore plus de matériel. N'oubliez pas aussi d'aller sur le blog, Instagram, etc. Bonne fête de fin d'année ! Bon Noël ! On vous embrasse très très fort ! Oui, joyeux Noël ! Passez des bonnes fêtes ! Au revoir !